Bonjour, chers auditeurs et bienvenue dans ce dernier numéro du mois de joie. On commence avec les béliers. Retirez la carapace de votre cœur, surtout si vous êtes un natif du bélier célibataire. Des personnes de votre encourage vous aiment mais s'éloigneront de vous si vous gardez cette attitude froide. La dernière personne en date avec qui vous avez eu un rendez-vous amoureux veut faire un pas de plus en amour, même si elle ne sait pas comment aborder le sujet avec vous pour le moment. L'harmonie est favorisée et vous progresserez dans votre travail plus que prévu. L'harmonie et l'équilibre seront palpables au travail tout au long de la journée. Un projet du passé sera de nouveau à l'ordre du jour et il reviendra chargé de bonnes nouvelles. L'excellence marque vos pas et les choses bien faites juste en apparence ne comptent pas pour vous, vous voulez qu'elles le soient également en profondeur. Essayez de vous regarder souvent dans le miroir afin de connaître chaque centimètre de votre peau. Vous pourrez ainsi vérifier s'il y a des tâches qui changent de couleur ou de forme. Gémeaux Vous envisagerez de tricher au travail et d'enfreindre certaines règles. Vous penserez que personne ne vous voit mais détrompez-vous. Il n'y aura plus d'yeux qui vous regarderont que vous ne le pensez. Votre curiosité vous amènera à dénicher des informations sur des religions étroitement liées à la spiritualité. Si vous ne gardez pas le dos droit au travail, vous pourrez alors souffrir de douleurs abdominales intenses. Cancer L'atmosphère favorise un climat d'explosion affective avec votre moitié. Vous y ajouterez par ailleurs quelques ingrédients sensuels et festifs pour que le cocktail ait la saveur parfaite. Si vous souhaitez avoir une discussion avec certains collègues de travail, il est fort possible que vous trouviez le moment de la voir et que vous ne sachiez pas comment sortir de cette situation difficile. Vous devrez être plus tolérant et modérer votre franc-parler qui est parfois trop excessif. Lion Un associé avec qui vous avez une entreprise vous donnera un coup de poignard dans le dos. Au sens figuré bien sûr, quant à un sujet lié à cette entreprise, vous vous réconcilierez avec un collègue qui était devenu votre ennemi. L'ambiance au travail s'améliorera donc à partir d'aujourd'hui. Pour renforcer votre système immunitaire et votre circulation, essayez de prendre une douche froide le matin. Vierge Vous devrez redoubler d'efforts au travail si vous souhaitez respecter les délais impartis pour l'un de vos projets les plus ambitieux. Essayez de tenir parole afin que votre réputation ne soit pas endommagée. Faire un peu plus d'exercice sera indispensable. Changez les aspects de votre vie qui ne prennent pas le bon chemin et trouvez des activités qui s'adaptent bien à vos conditions physiques. Balance Si vous cessez de chercher des problèmes, votre vie amoureuse s'améliorera certainement beaucoup. Les célibataires ont quant à eux de fortes chances de tomber amoureux lors d'un voyage. Ne vous fermez pas à l'amour et profitez de ce que la vie vous met en chemin. Sur le plan familial, il y aura également des améliorations pour ses natifs. Côté travail, il y aura des changements qui vous feront peur mais auxquels vous devrez faire face. Il est temps d'oser et de prendre des risques. Scorpion Sur le plan professionnel, tout se passe plutôt bien. L'univers nous indique que vous serez capable d'assumer les responsabilités du poste que vous occupez. Laissez l'insécurité derrière vous et croyez un peu plus en vous. Vous êtes compétents les scorpions. Sagittaire Côté travail, vous devrez vous adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle façon de travailler. Ce que vous faisiez jusqu'à présent ne sera désormais plus valable. En matière de santé, le plus important en ce moment est de rester à l'écart des personnes toxiques. Capricorne Vous ne vous sentez pas en sécurité à cause de toutes les variations émotionnelles que vous connaissez actuellement. Votre façon de penser change tout comme l'image que vous avez de certaines personnes. Nous vous recommandons donc d'ouvrir votre esprit. Vous passez à côté de beaucoup de choses juste à cause de votre entêtement. Au travail, vous vous sentez aujourd'hui de très bonne humeur. Tout se passe bien pour vous même si vous pensez mériter plus que ce que vous avez. Vous ne pouvez pas avoir cette vision de vous. Cela ne vous fait que du mal. Verso Quand ils travaillent, leur estime de soi les amènera à se demander ce qu'ils pensent être juste. Ils occuperont des postes à responsabilité et seront de bons patrons. En matière de santé, ils seront physiquement et émotionnellement encore mieux. Ils répandront leur bonne humeur à quiconque croisera leur chemin. Ceux qui étaient malades s'en remettront. Et l'on termine avec les poissons. Vous ne vous sentirez pas totalement satisfait du chemin parcouru au cours de ces derniers mois avec votre partenaire. Le célibataire commence à prendre goût à la liberté de n'avoir à justifier à personne ce qu'il fait ou ne fait pas. Certains collègues plus jeunes que vous pourraient essayer de vous taquiner pour obtenir des informations délicates sur l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous devrez choisir qui est l'achat nécessaire. Vous priorisez pour le mois prochain. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour Fatou. Anna, les natifs du jour de ce mercredi 30 auront l'ambarra du choix. Ce jour, plein de propositions dans le ciel est à attendre. Avec un soleil, mercure, jupiter qui cherche à vous narguer, vous aurez du répondant mais pas beaucoup de patience, ce qui peut provoquer des clashes ou des erreurs. Côté travail, de nouvelles orientations se profileront à considérer en toute lucidité sans vous précipiter. Vous aurez les moyens de prouver vos compétences. Côté finances, à condition de ne pas vous aventurer dans des conditions hasardeuses, vous serez bien placé pour booster vos rentrées d'argent. Côté santé, vous serez en pleine forme mais si vous souffrez de problèmes de tension ou de circulation chronique, le surmonage vous guette. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 30 juin 2021. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage ST' 501